Pour Norbert Gérard, résident de cet EHPAD de Mougins depuis 6 ans, la semaine ne pouvait pas mieux commencer. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, passer les fêtes de fin d'année dans votre famille, M. Gérard. C'est formidable, ça fera plaisir à tout le monde. Et ça, ça joue beaucoup sur les personnes âgées. Le moral, c'est peut-être pour certains le dernier Noël ou l'avant-dernier Noël. Lui qui, en 96 ans, n'a jamais manqué un Noël en famille, ira donc chez son fils avec quelques ajustements tout de même. D'habitude, nous sommes une douzaine. Il faudra, et ça je vais l'exiger en tant que doyen, qu'on ne contienne pas plus de 6. On y va ? Bras dessus, bras dessous, M. Gérard. L'EHPAD recommande aussi aux personnes qui partageront le repas des résidents pendant les fêtes de se faire tester. Ces sorties sont réservées aux personnes âgées les plus valides des unités ouvertes. Il y a un double effet, l'effet bénéfique et euphorique de pouvoir être chez soi, dans sa famille, autour de sa famille. Puis l'effet malheureusement de retour, où là vous avez un isolement pendant 7 jours. En plus de cet isolement, les résidents seront testés à leur retour à l'EHPAD depuis 7 jours plus tard. Et pour ceux qui ne quitteront pas l'établissement, les visites des proches seront allongées et pourront se faire en chambre. Les intervenants extérieurs, à condition qu'ils présentent un test Covid négatif, pourront aussi revenir. On va faire un concert avec nos équipes qu'on va proposer et l'intervention de musiciens tout au long. Le 24, le 25, le 31, le 1er. On a également coiffeuses esthéticiennes qui pourront intervenir pendant les fêtes. Des mesures d'ouverture en vigueur du 15 décembre au 3 janvier. Dans cet EHPAD de Mougins, une dizaine de personnes devraient quitter l'établissement quelques heures ou quelques jours pour retrouver leur famille.